On va accueillir Thomas Porchet qui va nous rejoindre, qui est déjà venu chez nous, qui est économiste, qui a écrit un livre justement sur le TAFTA, avec un co-auteur dont j'ai dû noter le nom quelque part, mais peut-être pas ici. Frédéric Farah, qui est prof de sciences économiques et sociales. Salut ! Ça va ? Tu vas bien ? Je ne sais pas si vous vous connaissez tous les deux. On s'est déjà croisés, mais pas personnellement. On se connaît de vue. De vue interposée, oui. Voilà, d'inter... Du coup, Johan est du collectif Stop TAFTA. Stop TAFTA, oui, on se connaît. Et du coup, vous allez sans doute vous revoir samedi 4 juin. Ok, super. Puisque je crois que tu es censé venir peut-être prendre la parole sur la place de la République. Oui, exactement. Ça va, je te prends un peu de cours en fait, si on est arrivé ? Non, non, pas de souci. Non, ça va ? Tout va bien. On a fait un petit tour d'horizon, on a essayé d'expliquer aux gens ce que c'était que le TAFTA, parce que c'est toujours des termes un peu abscons, entre le TAFTA, le CETA, le TISA, le TIP. Essayer juste de décortiquer un peu ça, de dire juste globalement aux gens quels étaient les dangers. On en était arrivé un peu au moment où on se posait la question sur les réelles capacités d'action des États, tellement le pouvoir avait été délocalisé. On a parlé un peu des arbitrages qui étaient prévus dans le TAFTA. On sait qu'il y a plein d'aspects qui entrent en jeu là-dedans. Vous, du coup, vous avez vachement lutté sur des aspects en particulier ? Vous avez essayé de communiquer sur des aspects spécifiques ? Je pense qu'il y a deux points qui ont cristallisé pas mal, on va dire, les mécontentements. Et donc, du coup, notre campagne, c'est un, la transparence, ou plutôt la non-transparence. Et de deux, la question de l'arbitrage d'investissement. Mais maintenant, on élargit beaucoup à deux questions. La question climatique, la question du modèle agricole, parce que c'est un peu justement quelque chose qui est important d'un point de vue du gouvernement. Et il dit qu'effectivement, le modèle agricole n'est pas protégé via le TAFTA, mais qu'il l'est via le CETA, ce qui est un mensonge à notre sens. Donc, on essaie de mettre en lumière de plus en plus de thématiques et de chapitres des accords pour montrer en quel point il y a problème. Et donc, on va au-delà de l'arbitrage d'investissement, qui était effectivement la question centrale, qui a peut-être un peu trop de place, même si elle est très importante. Et on a vu les dangers de ce problème-là. Oui, et puis surtout, il y a des arguments qui sont avancés. D'ailleurs, dans ton livre, que j'ai essayé de lire cet après-midi. Il est court pourtant, il est court. Je sais, mais je ne te dis pas mon après-midi. J'ai essayé de relire. D'ailleurs, j'ai sorti les grandes fiches, les grands titres de ce qu'on pouvait évoquer avec toi, parce que je sais qu'il y a pas mal d'aspects sur lesquels on peut parler de la transparence. Tu parlais des rapports de force, tu parlais des normes, de la création d'emplois, la transition énergétique que ça empêche et de l'arbitrage. Exactement. Du coup, par exemple, il y a des projections un peu qui sont faites sur la création d'emplois, par exemple, qui ne sont que des spéculations qui vont un peu dans le sens du traité, mais qui sont complètement critiquables et remis en question, possiblement. Oui, c'est vrai, complètement. Quand on regarde, il y a quatre études qui ont été sélectionnées par la commission, tu les connais. Alors, les études disent qu'on va avoir 1% de croissance d'ici 2030 et peut-être 2 millions d'emplois créés. Et puis, il y a d'autres contre-études qui ont été faites, que là, la commission ne sélectionne pas, qui disent qu'on va perdre 600 000 emplois. Donc, le citoyen, au milieu des prévisions, d'un côté, on lui dit 2 millions d'emplois, de l'autre, 600 000 emplois. Il est normal qu'il doute. C'est la moindre des choses, qu'il ait un esprit critique et qu'il doute. Après, quand on va à l'intérieur de ces modèles qui sont utilisés par la commission, on se rend compte que ces modèles font vraiment, aujourd'hui, débat dans la science économique. Les modèles qui sont utilisés, on ne peut pas dire que c'est une vérité, ce ne sont pas des sciences dures. Et donc, ils font débat. Et comme ils font débat, c'est normal qu'on les remette en cause et qu'on en discute. Moi, il y avait un de mes professeurs qui disait que le modèle qu'il est utilisé dans un de ses papiers était une arme idéologique qu'on aménageait comme on voulait en fonction des politiques économiques que l'on veut promouvoir. Ça, c'était mon professeur, il s'appelle Guerrien, il était prof à la Sorbonne, qui m'avait appris ça quand j'étais étudiant. Donc, vous voyez, croire ces modèles... Oui, c'est la manipulation du sondage, c'est la manipulation du texte. On fait dire ce qu'on veut au texte qui nous arrange pas. Exactement. Et quand vous mettez des équations très compliquées, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de sacré. Or, en réalité, les hypothèses qui accompagnent ces équations sont extrêmement simplistes. Donc, on ne doit pas croire ces modèles. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on nous a promis avec le marché unique ou avec le NAFTA, le traité nord-atlantique, on a toujours promis des choses hallucinantes. On n'a jamais eu ce qui était promis. Donc, il faut que le citoyen soit rustre, soit méfiant. Finalement, le protectionnisme qui reste encore un tout petit peu dans ce truc européen, finalement, il agit sur tellement de choses. Et puis, il protège un peu aussi le produit de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où la France avait décidé de s'accéder... Et d'ailleurs, c'est les seules choses qui fonctionnent vraiment en France aujourd'hui. C'est des gens qui reviennent soit au bio, soit aux produits de qualité, soit aux produits éthiques. Et finalement, c'est le nivelage par le bas, comme pour la loi travail. C'est-à-dire qu'on va devoir s'aligner sur des conditions de production qui sont américaines et qui sont sur du produit cheap. Du coup, ça veut dire que les entreprises en France sont plus concurrentielles ou alors dans des niches strictement établies. Donc, on n'imagine pas comment ça pourrait créer des emplois, ça, en France. Exactement. La base, ce qu'ils disent, c'est que comme les produits seraient moins chers, les gens en consommeraient plus et que l'économie tendrait mieux. C'est toujours la même chose. Bon, ça reste à prouver, ça reste à prouver. La viande achée irradiée va être beaucoup moins chère que la viande bio. On va en manger tous les jours. Quand bien même le produit sera moins cher, il faut se poser la question de la qualité de ce produit. Est-ce qu'on veut manger moins cher, mais mal, quoi ? Et ça, cette question est complètement évancée. Parce qu'évidemment, on ne pense qu'en termes d'économique, justement. Et c'est ça qui est dramatique avec toutes ces questions sur les traités d'Atlantique, la loi de Combrie, c'est que finalement, l'économique est devenue valeur surplombante et on a encore plus ce problème-là avec ce traité de libre-échange. Vraiment, c'est le droit commercial et donc c'est vraiment tout ce bon sentiment lié à un apport des bénéfices économiques. Et tout le reste est oublié. Tout ce qui est en termes sociaux, environnementaux est complètement évancé des problématiques. Du coup, le chiffre a gagné sur les mots. En fait, l'argent a gagné sur l'argent, sur les gens, enfin sur l'humanité. Ça veut dire que potentiellement, comme pour le travail, on veut du travail, oui, mais on ne veut pas n'importe quel travail à n'importe quel prix. Je veux dire, les contrats qui existent aujourd'hui en Angleterre, par exemple, qui font qu'il n'y a absolument aucune garantie pour les salariés et qui sont du coup extrêmement souples, ben oui, ils n'ont pas le choix. C'est une prise d'otage, c'est de l'esclavagisme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va aller vers quelque chose de confortable pour tous. L'idée dans ces propositions-là, c'est qu'on perde le qualitatif. Donc sur le qualitatif, sur le quantitatif, je me perds, je suis fatiguée. Mais ça veut dire que finalement, on va faire un pas en avant si ce traité est signé, sur lequel on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Exactement. Et puis déjà, en économie, la qualité n'existe pas. C'est un prix. Non, mais c'est ça, il n'y a jamais de qualité. Même quand le travail, c'est le travail. On ne prend pas en compte tous les inconvénients, les externalités négatives qu'il peut y avoir, les au travail, la fatigue. C'est le travail et un bien, c'est un prix, c'est tout. La qualité ne compte pas. Alors c'est très grave ça, parce que finalement, l'économie nous amène à niveler toujours les réglementations pour niveler les coûts de production, pour niveler le prix vers le bas en pensant que ça va augmenter la consommation. Et aujourd'hui, on voit bien que voilà, c'est toujours ceux qui achètent les premiers prix dans les supermarchés qui ont des produits de plus mauvaise qualité. Et que si demain, il y a du bœuf aux hormones qui peut pénétrer ou du poulet lavé au chlore, ce ne sera pas indiqué sur le paquet poulet lavé au chlore. On aura un beau paquet avec une poule qui est en train de courir, un poulet qui est en train de courir. Et derrière, il y a la codification E500 000 trucs mus, qui voudra dire qu'il y a une véritable tromperie de la part du consommateur. On nivelle toujours les réglementations, et même en Europe, on nivelle les réglementations sanitaires vers le bas pour faire plus de bénéfices. Et après, on fait du marketing pour mieux vendre le produit. Mais du coup, en plus, il y avait d'ailleurs dans les arguments qui ont été un peu filtrés dans les trucs de Greenpeace, j'ai vu qu'il n'y avait pas de principe de précaution qui était prévu du tout. D'ailleurs, ce qui est quand même au cœur de la législation européenne pour l'instant, même si c'est des principes de précaution qui ne sont pas assez élevés à notre goût assez souvent. Mais là, on n'en parle même plus du tout dans le taffeta. En fait, quand vous lisez les filles de Greenpeace et aussi le texte du CETA, qui est final, il n'y a pas de mention explicite. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est largement ignoré. Et il y a même des juristes qui sont un peu dans le faux là-dedans qui vont vous dire « Mais justement, on n'en parle pas, donc c'est bon ». Non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas mentionné. Donc comme il n'est pas mentionné, il n'est pas promu, il n'est pas protégé, ce principe. Donc il n'est pas reconnu par l'accord. Et donc, il y a même un truc qui est intéressant de voir, c'est que quand on parle justement publiquement ou à la commission qu'il y a le risque justement d'importation de ce poulet lavé au chlore, des OGM, etc., on nous dit « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout dans le mandat, ce n'est pas du tout négocié ». Alors, si vous regardez ce qui s'est passé avec le CETA, par exemple, le CETA, qui n'est même pas encore ratifié, des OGM liés au soja, on a vu récemment qu'il y a un lobby qui s'appelle « Soy Canada », qui demandait dans une annonce publique sur son site, qui demandait à la commission comment se fait-il qu'elle n'a toujours pas accepté ces trois OGM de soja comme c'était négocié dans les termes, dans le cadre du CETA. Donc on voit qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et donc effectivement, le principe de précaution n'est pas du tout respecté. Et quand bien même vous allez mettre quelques principes de sûreté dans le cadre du traité, il y aura toujours cette instance de coopération réglementaire qui permettra de détricoter de manière pérenne et dans le long terme, et en catimini toujours, parce que ça sera dans des instances opaques, non élues, qui permettront de continuer le détricotage des normes sanitaires, etc., environnementales. Et c'est là où on n'aura pas du tout de contrôle politique, démocratique, de ces choses-là. Et c'est ça qui est très compliqué aussi à faire comprendre. Et même Hollande, à un moment, il a dit « Je ne veux pas accepter d'accords qui posent un problème, qui vont menacer de manière subreptice nos normes environnementales. » Mais c'est bien ça, donc c'est de manière subreptice qui organise le détricotage in fine et de manière pérenne. Et après, et même si ce n'est pas marqué noir sur blanc sur le texte, il n'y a pas marqué noir sur blanc sur le texte, que les OGM sont apportés, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si ce n'est pas marqué, il y a les mécanismes qui sont mis en place. Tant que ce n'est pas écrit, finalement, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous protège de l'inverse non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit un protectionnisme particulier sur le fait qu'on puisse avoir un droit de regard ou une exclusion, en tout cas, comme il peut y avoir effectivement peut-être une exclusion des télécommunications, de l'accord, etc. On n'a pas fait d'exclusion particulière pour protéger l'alimentation, pour protéger les aliments qui vont éventuellement être distribués sur le sol européen. Et ça commence vraiment à faire peur d'ailleurs beaucoup de parlementaires sur la question agricole qui sont en train de se dire qu'on aurait peut-être dû demander une espèce de... Comment c'était ? C'était comme sur la diversité culturelle. C'était une exception culturelle. Et donc, ils voulaient aussi une exception de l'agriculture française parce qu'ils commencent à se dire « Ah merde, c'est vrai que là, même avec le CETA, avec l'importation de contingents tarifaires à droits nuls, donc en gros, c'est des contingents de bœufs, de porcs et d'autres produits agricoles avec zéro droit de douane. Bon, qu'on va donner, qu'on va octroyer aux producteurs canadiens puis aux producteurs états-uniens via le TAFTA. Et là, ils se disent « Ah, il y a problème » parce qu'on est déjà dans une crise qui est importante. Et donc, peut-être qu'on aurait dû aussi faire une exception sur l'agriculture au même titre que la culture, même si la culture, c'est pas vrai d'ailleurs, il n'y a pas d'exception culturelle. En tout cas, ils ne l'ont pas... Je précise juste, en tout cas, ils ne l'ont pas encore accepté. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui parle de l'exclusion des services audiovisuels et éventuellement de l'exception culturelle française. La partie création et distribution. Production, c'est que ça, en fait. Donc, c'est que la partie audiovisuelle, distribution, création. Donc, tout le reste des secteurs, je ne sais pas, par exemple, l'art de rue, etc., tout ça, l'art vivant, tout ça, ça fait partie du traité. Ça sera impacté par les clauses de libéralisation et autres du traité. Ce n'est pas du tout exclu du traité. Il n'y a que l'audiovisuel qui est explicitement écrit en tant que secteur exclu des termes de l'accord. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'on a l'impression que nos élus découvrent quasiment en même temps que nous, en réalité, ce qu'il y a dans ce traité. C'est quand même dingue. Avant que Greenpeace dévoile des parties du traité, personne ne savait ce qu'il y avait dans le traité. C'est hallucinant. On pouvait spéculer sur des forces en cours. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le petit ouvrage il y a un an et demi parce qu'il y avait très peu d'informations sur les forces en cours qu'on était mal barrés pour la négociation et qu'il y avait des dangers. Mais quand on a vu le texte, on était les premiers et même nos parlementaires. Enfin, ça qui est hallucinant. C'est au nom de quoi, comme tu l'as dit, des fonctionnaires de Bruxelles et de Washington qui ont en backup des lobbies énormes qui investissent, qui le rencontrent, etc., peuvent négocier au nom de l'Europe et des États-Unis et au nom de nos élus. C'est quand même hallucinant, ce truc. Donc, on est vraiment dans une espèce de force bureaucratique qui choisit pour nous alors que nous, on met des gens au pouvoir et on vote et eux n'ont pas d'accès à l'information. C'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Non, mais ce qui est très drôle en plus en ce moment, donc tu as bien dû le voir aussi, c'est que nous, on dit au gouvernement, attendez, il y a un problème. Vous avez donné quand même le mandat de négociation à la Commission et dans ce mandat qui permet quand même de faire pas mal de choses à la Commission qui a les pleins pouvoirs pour négocier. Et d'ailleurs, quand on critique après la Commission, elle dit que c'est de la faute des gouvernements qui m'ont donné le mandat. Donc, il y a une espèce de renvoi de la responsabilité de la Commission au gouvernement. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, normalement, ont donné leur aval à la Commission pour négocier et dans le mandat, il y a déjà des énormités énormes sur ce que pourrait justement le contenu de ces traités. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, quand on critique un peu ça, on donne la faute de façon globale à la Commission qui est en lien avec les États membres. Donc, c'est pas les uns ou les autres, quoi. Je voulais juste rebondir sur un truc aussi parce qu'il y a un des aspects que je trouve intéressant dans aussi ce qu'il y a dans votre collectif. C'est qu'on dit dans le texte d'intro que j'ai essayé de lire pareil pour préparer l'émission, on dit qu'il y a un argument aussi qui revient assez souvent, c'est qu'on ne se permet plus de critiquer le système européen parce qu'on est forcément anti-Europe si on le critique. Et c'est quand même un des trucs sur lesquels il s'appuie beaucoup en disant non mais vous ne pouvez pas être anti-Europe mais on a le droit de critiquer l'Europe parce qu'on fait partie de l'Europe, parce que c'est notre quotidien, parce qu'à partir du moment où on rend nos corps malades, nos enfants malades et que tout ça pour qu'une industrie pharmaceutique puisse les soigner derrière de mèches avec une industrie agroalimentaire, on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe et ce qu'on met dans nos corps, dans nos assiettes, dans nos sols puisque c'est de l'eau qui va s'infiltrer, qui va nous replouvoir dessus, qu'on va boire ensuite. Donc on parle quand même de l'avenir de l'humanité en Europe quelque part d'une certaine façon. On a l'impression qu'on ne peut plus critiquer l'Europe et que du coup, l'opacité, on ne la dénonce plus parce qu'on a peur de passer pour des gens du Front National qui sont pour la sortie de l'Europe. Moi, je ressens ça vraiment. Vous critiquez l'austérité aujourd'hui, vous critiquez l'Europe. Alors que ce n'est pas du tout. Si on se sent concerné par ce qui se passe en Grèce, en Espagne, c'est au contraire qu'on est très européen. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on ne peut plus parler de l'islam sans être... Voilà, c'est des sujets extrêmement touchés. Ça, c'est très difficile parce que même l'antitafta. Moi, je suis passé une fois dans une émission, il y avait quelqu'un du FN qui passait avant sur Tafta. Il était opposé à Tafta, tout comme moi. Je passais derrière, je me sentais presque obligé de m'excuser d'être contre parce que lui, au FN, il était contre. C'est absurde. Ce n'est pas parce que le FN dit que l'eau mouille qu'on ne doit pas dire que l'eau mouille. C'est la prise d'otages aussi intelligente qu'a fait le FN. C'est-à-dire qu'ils nous ont dépossédés de certains sujets et finalement, il est temps de s'en réemparer aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ne nous disent pas que des énormités même si 90% sont quand même des colossales mais qu'effectivement, on peut tomber d'accord sur certaines choses. Oui, l'eau mouille, le ciel est bleu et la terre est sous nos pieds. Exactement. Le FN a siphonné énormément de choses à des économistes d'extrême-gauche. Ils ont pris des choses. Quand vous aviez un socialisme qui devenait un espèce de blériste, socialisme démocrate qui lâchait toute la gauche, toutes des questions simples comme par exemple la question du protectionnisme qui doit être un protectionnisme intelligent et qui sont des questions qui doivent avoir la place sous la question d'un état un peu plus stratège qu'une partie de la gauche lâchait ça, vous aviez une partie du FN qui récupérait toutes ces thèses et aujourd'hui, la mondialisation qui ne fonctionne pas, pas pour tout le monde, qui fonctionne parfois pour des cadres à Paris mais pas pour des ouvriers qui sont à Florange, etc. Après, on s'étonne que ces gens-là se rattrapent au programme économique, se retrouvent dans le programme économique du FN. C'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est que le débat est tellement limité à très peu de choses que si vous sortez un peu de ce cercle qui a été mis en place par les social-démocrates et par une partie de l'UMP, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est en dehors du système et c'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est que les latitudes du débat se sont refermées de plus en plus. On nous marginalise en fait, on donne un couloir extrêmement étroit de lequel on n'ose même plus sortir nous-mêmes, on s'auto-censure pour rester dans une sorte de débat public alors que finalement tout l'intérêt serait d'en écarter les murs pour pouvoir parler des choses qui fâchent vraiment. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Clément nous écoute mais on a un petit sujet à vous montrer, on a récupéré des vidéos qui sont sur votre site, on va vous en passer une comme ça on fait une petite pause de 4 minutes et on revient tout de suite. A tout de suite. L'Union européenne et les Etats-Unis préparent un accord de libre-échange, le TAFTA, censé booster l'économie à travers l'harmonisation des normes. Mais la question demeure, ce qui est bon pour les grandes entreprises l'est-il aussi pour les citoyens. Presque tous les conseillers consultés par les négociateurs représentent les intérêts de grands groupes. Les décisions prises auront des conséquences considérables. Une bonne raison de garder les négociateurs à l'œil. L'inconvénient, c'est que les négociations se déroulent à huis clos. On fait mieux comme démocratie. Quels sont les enjeux ? Quels intérêts se cachent derrière l'accord ? Viande aux hormones, bétail cloné, poulet chloré et génie génétique se sont imposés aux Etats-Unis. Dans l'UE, tout ceci est interdit par précaution. Mais les intérêts des entreprises sont clairs. Par exemple, le Conseil états-unien des producteurs de porc a déjà déclaré qu'il n'accepterait aucun accord qui continuerait d'interdire un traitement hormonal à grande échelle. Aux Etats-Unis, l'extraction de gaz de schiste s'est intensifiée. Un mélange de produits chimiques et d'eau est injecté dans le sol sous très forte pression. Les nappes phréatiques et les sols sont ainsi contaminés. Le TAFTA promet du gaz bon marché en Europe. Mais à quel coût environnemental et qui paiera les dommages ? La fracturation hydraulique est condamnée par les écologistes à travers le monde. En 2010, suite à la crise financière, les Etats-Unis ont encadré l'activité bancaire en régulant les filiales étrangères de leurs banques. Et ça énerve vraiment le secteur bancaire US. À présent, l'Union européenne devient un nouvel allié avec ses lois moins contraignantes. La régulation des banques est de nouveau en jeu et les quelques acquis sont menacés des deux côtés de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, le droit du travail et le droit syndical sont plus faibles qu'en Europe. Élections professionnelles et droits de mener des négociations collectives n'existent pas ou sont bafoués. Avec l'ouverture de nouveaux marchés à la concurrence, certains acquis sociaux pourraient être menacés. Le règlement des différents dits investisseurs Etats représente aussi une menace sérieuse. Si la réglementation d'un État va à l'encontre des bénéfices d'une entreprise, celle-ci pourra l'attaquer pour obtenir un dédommagement et ce, aux frais des contribuables. Et des plaintes de ce genre sont à prévoir dès lors que les bénéfices attendus sont affectés par des lois environnementales, un salaire minimum, une hausse d'impôts ou encore l'interdiction de certains produits. Ceci est d'autant plus problématique que les plaintes ne seront pas portées devant un tribunal ordinaire, mais devant un tribunal d'arbitrage. Composé de trois avocats, ces décisions sont contraignantes en matière de droit international. Les accords de libre-échange peuvent coûter cher aux citoyens. C'est ce que vit actuellement le Canada dans le cadre de l'accord nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis et le Mexique. Lors d'un référendum citoyen, les habitants du Québec ont décidé un moratoire sur la fracturation hydraulique. Sur ce, l'entreprise pétrolière Lone Pine a porté plainte contre l'État canadien, lui réclamant 250 millions de dollars américains de dédommagement. Il faut également se méfier des promesses de croissance, de prospérité et de création d'emplois. Les experts estiment que l'ALENA a détruit 700 000 emplois aux États-Unis et que la pauvreté a nettement augmenté dans le sud du Mexique. Loin des annonces gagnant-gagnant qui leur ont été faites et que l'on nous répète sans cesse, les seuls gagnants sont les banques et les grands groupes et non la population. Nous pouvons encore agir, tous et toutes ensemble, empêchons le TAFTA. On parlait un peu entre nous pendant la pub des différents aspects qui nous semblaient importants, c'est-à-dire la mobilisation par exemple, du coup, ça reste possible, toi qui es là-dedans depuis longtemps. On rappelle quand même que dans le... Eh merde, mon téléphone. On rappelle que dans le collectif TAFTA, il y a quand même vachement d'associations de mémoire. Je crois qu'il y a Attaque Libri, Collectif Roosevelt, Économiste Atterré, Europe Écologie Les Verts, Agir pour l'environnement. Oui, on a des dizaines d'organisations, 75, donc il y a des associations, des plateformes citoyennes, des syndicats, il y a quelques partis politiques aussi comme tu le disais à l'instant. Mais en fait, je crois que oui, la mobilisation c'est importante et ça marche. Il y a déjà des accords dans le passé qui ont été mis à mal par la mobilisation, mais comme ACTA, comme l'accord multilité sur l'investissement en 2002, l'AMI. Donc la mobilisation porte ses fruits. Dans le cas du TAFTA et du CETA, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a des centaines de collectivités qui sont hors TAFTA et quelques-unes qui sont aussi hors CETA. Il y en a 1 800 au niveau européen, près de 700 en France. Il y a une pétition pan-européenne qui a été mise en place depuis un peu plus d'un an qui existe. Donc c'est une initiative citoyenne européenne qui est restompée plusieurs centaines d'organisations au niveau européen. Et derrière ça, il y a 3,4 millions de signataires quand même. Donc il y a vraiment une voix de plus en plus forte qui s'élève contre ces accords. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense que si, par exemple, on parlait des fuites de Greenpeace, s'il y a eu autant de tumultes médiatiques autour de ces fuites qui ont été faites, c'est grâce à la pression citoyenne. Parce qu'on n'aurait jamais porté attention à ces fuites si, en amont, si avant ça, il n'y avait pas eu toute la pression citoyenne sur « attention, il y a un problème avec ces accords ». Ça aurait été passé comme une lettre à poste. On aurait rien dit. Il y aurait un article sur peut-être un média. Et on n'aurait pas du tout fait attention à ces... Donc je pense que c'est important de le rappeler. Oui, les citoyens, je pense, ont été vraiment au cœur du combat contre Tafta. Vraiment même depuis le début. C'est eux qui ont fait les collectifs très rapidement avant même que les politiques se tournent sur le sujet et que même les médias de masse en parlent. Donc les citoyens ont été vraiment au cœur. S'il n'y avait pas une mobilisation citoyenne, je pense que Tafta aurait été ratifiée en 2015 sans que personne ne sache rien. Et là, on est en 2016, ça piétine. C'est grâce à la mobilisation citoyenne. Donc elle est vraiment importante. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, on aurait ratifié, il n'y aurait pas eu ces actions qui ont ramené 2 millions de signatures à la commission. Il n'y aurait pas eu d'informations sur les marchés de tractage de gens que j'ai vus dans des collectifs Top Tafta. Donc c'est vraiment la base. Et est-ce que du coup, on imagine, parce que toi, tu es là et on imagine qu'il y a un certain nombre, j'espère beaucoup, même si j'en entends assez peu parler, d'intellectuels, de spécialistes qui aussi démontrent point par point les argumentaires avancés par les fuites qu'on a pu avoir. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a suffisamment de gens qui s'opposent à ce texte ? Est-ce que tu as l'impression que vous êtes suffisamment de voix pour pouvoir éduquer, expliquer, démonter les choses ? Alors déjà, les citoyens dans les collectifs, c'est impressionnant parce que vous avez des retraités, des gens comme ça qui ont un degré, enfin, pas qu'eux, pas qu'eux, mais qui ont un degré vraiment de connaissances du dossier qui sont impressionnantes et qui eux font de l'éducation populaire comme ça. Je pense au monde agricole aussi qui est super présent aussi là-dessus. Qui font parfois même plus d'éducation que beaucoup de mes confrères qui eux ont toujours des positions entre le oui et le non et qui sont souvent la position peut-être. Les gens ne se mouillent pas beaucoup aussi parce qu'ils ont peur d'être exclus d'un système médiatique ou d'être étiquetés dans une catégorie ? Aujourd'hui, être chercheur et se mouiller pour beaucoup, c'est faire de la politique ce qui est complètement idiot je trouve. Ils ont peur quand on leur coupe des subventions ? Ils ont peur... Je dis n'importe quoi ! Certains ont peur de ça certains ont peur juste pour leur crédibilité parce qu'il faut dire toujours oui mais quand on dit oui mais c'est qu'on est intelligent quand on a une position ferme c'est qu'on est bête ce qui est complètement idiot ce qui n'a rien à voir avec les chercheurs ou même les philosophes des siècles des Lumières qui avaient des positions tranchées maintenant il faut être oui mais donc il y a beaucoup d'économistes qui bossent qui disent oui ça peut créer des emplois mais il faut faire attention à ça Tu veux dire qu'il y a une autocensure qui se fait implicitement ? Oui naturellement je pense que maintenant on demande aux chercheurs d'avoir de pose en plus l'autre fois je voyais un chercheur à la télé qui était un chercheur sur le diesel qui montrait qu'il y avait une pollution et lui ont dit donc les constructeurs ne respectent pas les règles il a dit c'est pas à moi de dire ça donc voilà il y a beaucoup de chercheurs en économie qui sont comme ça ils disent c'est pas à moi de dire ça donc voilà mais il y en a de plus en plus quand même qui s'y opposent vous avez les économistes intérêts qui sont quand même des économistes très puissants intellectuellement et qui eux s'y opposent massivement et puis vous avez des gens même comme ça qui ont pris des positions des gens d'attaque ou même des indépendants qui ont pris des positions donc il y a quand même de plus en plus de gens mais c'est vrai que la crème de la crème de la recherche évite de prendre ce genre de position c'est quand même dommage parce qu'on reproche à nos hommes politiques de manquer d'intégrité et du coup il y a une forme de nivellement par le bas qui fait que les gens n'osent plus prendre position parce qu'ils ont peur qu'un buzz mal placé finalement leur empêche d'avoir une forme de crédibilité derrière donc il y a une forme d'auto-censure qui prend un peu le pas sur le dialogue le débat puisque finalement si on n'arrive même plus à discuter sérieusement et sincèrement entre nous de nos positions d'individus de citoyens quelles que soient nos connaissances on va avoir du mal à pouvoir créer un dialogue avec les autorités qui défendent ce texte exactement aujourd'hui de toute façon on veut donner à tout dialogue une technicité très forte même à l'Europe vous ne comprenez pas les plans de sériété vous ne comprenez pas on a toujours tout un tas de termes qui sont très loin en fait du citoyen donc on veut mettre de la technicité pour dire que oui tu es un citoyen tu ne peux pas comprendre tu es à côté de la plaque mais c'est complètement faux c'est complètement faux question Youtube si le TAFTA est adopté les Etats pourront-ils sortir de l'Union Européenne ? Corinne tu veux répondre ? oui moi je pense je pense que c'est con je crois que je ne suis même pas sûr de pouvoir répondre à cette question mais je pense que je pense que oui oui un Etat est toujours souverain donc il fait ce qu'il veut avec TAFTA ou sans TAFTA là regardez malgré le fait qu'on ait donné des mandats justement de négociations à l'Europe après l'Etat va ratifier au niveau au niveau de son pays donc au niveau de son territoire va ratifier l'accord donc il sera encore lié légalement juridiquement donc au terme de l'accord donc je pense que s'il sort de l'Union Européenne je ne suis pas sûr que je pense qu'il serait encore lié au traité moi je pense mais je ne suis pas sûr voilà bon il y a le Brexit quand même on voit qu'il y a une possibilité si on veut de sortir mais il est vrai que si l'on sort et qu'on a ratifié TAFTA et si l'on sort et que l'on change les règles du jeu sur certaines entreprises elles peuvent avec le TAFTA nous attaquer et demander des indemnités parce qu'on aura changé les règles du jeu même si on est sorti de l'Union Européenne parce que finalement le taxe il va être signé avec l'Union Européenne et avec les pays membres à un moment T mais est-ce que ces pays resteront liés contractuellement ou est-ce qu'en sortant de l'Union Européenne ils sont du coup ils se soustraient à l'accord c'est vrai que c'est une question juridique qu'il faudrait poser à quelqu'un oui mais je pense que une fois qu'on a ratifié quand même un traité c'est difficile de s'en sortir si on l'a ratifié voilà si on l'a ratifié bien sûr si on l'a ratifié c'est très difficile de s'en sortir et donc même si là il y aurait une volonté je ne sais pas pour x ou y raison qu'un pays sorte de l'UE et d'efface TAFTA il y aurait quand même des possibilités que des entreprises dans ce vide un peu juridique en profitent pour attaquer les Etats si les règles du jeu changent tous les pays qui ont des vides des changements de conditions vides juridiques c'est le cas de l'Egypte avec les révoltes arables sont aujourd'hui les pays les plus attaqués par les multinationales parce qu'on change les règles du jeu et même par des multinationales françaises parce que l'on change les règles du jeu et donc les gens se disent non non vous changez les termes du contrat je vous attaque maintenant donc vous voyez on pourrait être sous le joug d'entreprises comme ça et donc finalement ça veut dire que pardon je voulais juste ajouter il y a un ensemble de clauses qui sont incorporées dans les traités en fait qui disent que quand bien même le traité serait annulé il y a certaines dispositions dont l'arbitrage d'investissement qui resterait encore en place par exemple le mécanisme d'arbitrage qui permet aux entreprises d'attaquer les Etats si le traité est abrogé ça resterait encore en place trois ans donc pendant trois ans même s'il était abrogé on pourrait continuer à attaquer les Etats et ça c'est marqué c'est inscrit il y a aussi des effets cliquets qui verrouillent tous les niveaux de libéralisation donc dès qu'un secteur est libéralisé ou si un service public par exemple est privatisé on ne pourra pas revenir en arrière ça s'appelle la clause du cliquet ça verrouille le niveau de libéralisation de mise en concurrence on ne pourra pas revenir en arrière mais ça veut dire qu'on a quand même une incompétence absolue à se protéger nous-mêmes c'est-à-dire ça veut dire que les Etats sont suffisamment flippés des réactions du marché pour finalement baisser un peu les armes et ne pas être capables de se protéger eux-mêmes alors que dans une négociation américaine entre deux parties on peut imaginer le blindage des deux côtés du traité là on a l'impression qu'on ouvre les portes comme si on avait déjà perdu la guerre quoi mais pour beaucoup de nos politiques aujourd'hui en Europe comme en France ou comme aux Etats-Unis le marché c'est la solution donc il faut que l'Etat se retire de plus en plus les réglementations doivent se retirer et c'est au marché d'indiquer qui est-ce qui est le meilleur qui est-ce qui est le moins bon qui est-ce qui doit en sortir qui est-ce qui doit résister il y a un livre vert de la commission européenne qui a été publié où on disait clairement ça que le rôle de l'Europe était de faire la promotion de ce qui sortirait du marché c'est écrit noir sur blanc donc voilà donc aujourd'hui le marché s'est vu comme une force une espèce de main invisible disait un auteur économiste Smith qui ferait que l'intérêt individuel notre intérêt fait l'intérêt global bon on n'a pas vu ça ces dernières années avec la crise de 2008 et avec toutes les petites crises qui sont succédées mais ça reste dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui dire je reprends les choses en main je dis écoutez les amis tout ça c'est fini je fais la transition énergétique je lutte contre les inégalités je respecte l'accord climatique de 2 degrés je mets en place des politiques de promotion des énergies renouvelables et j'enferme les énergies fossiles aujourd'hui quelqu'un dirait ça on dirait mais tu es un mec du passé voilà et puis en plus le bilan carbone de ce truc là ça va être colossal finalement parce qu'on parle d'import-export facilité augmentée ça veut dire que là où les états sont engagés à quand même respecter un taux enfin tenter de rester en dessous rester en dessous des 5 et tenter d'aller vers les 2 c'est ce qui a été signé à la COP21 libéraliser l'import-export entre les Etats-Unis et l'Europe ça va être l'explosion du bilan carbone mondial les études montrent déjà que le transport de fret donc tout ce qui est transport lié aux échanges à import-export internationaux c'est de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre donc c'est déjà énorme donc là on arrive encore dans un mécanisme où on va accroître un peu cette logique là deuxièmement vous avez un ensemble de mécanismes de dispositions et d'objectifs dans ces accords comme je vous le disais avant c'est d'importer des énergies fossiles donc qui sont parmi les plus impactantes et les plus polluantes à savoir le dièse naturel liquéfié donc issu du gaz de schiste donc des huiles de schiste aux Etats-Unis et aussi le pétrole issu des sables bitumineux du Canada donc ça fait partie des hydrocarbures les plus polluants qui soient et donc ça on veut les introduire on veut les importer et en facilitant les importations via ces accords et troisièmement on en a déjà parlé vous avez l'arbitrage d'investissement encore une fois et la coopération réglementaire qui va outiller les multinationales qui va permettre et elles le font déjà d'édulcorer et d'attaquer toute politique environnementale ou de transition énergétique donc là je vous ai donné l'exemple avec TransCanada donc sur le l'oléoduc elles attaquent TransCanada demande 15 milliards il y a plein d'exemples vous avez une majorité des cas donc d'arbitrage d'investissement où les Etats-membres de l'Union Européenne sont attaqués concernent je crois pour plus de 60% des cas des cas liés à l'environnement et au secteur de l'énergie la Suède avec le nucléaire la Suède avec le nucléaire voilà Vattenfall tu peux le dire si tu veux après non mais pareil l'Allemagne a décidé donc ces mécanismes d'arbitrage existent déjà en Europe puisque l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire et un énergéticien suédois qui exploitait ces centrales nucléaires a attaqué l'Allemagne et donc l'Allemagne pourrait payer des redevances et comme tu le dis c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du législateur et toute politique économique quelle qu'elle soit environnementale ou autre quand vous touchez à des milliards comme c'est le cas dans l'énergie et bien là vous allez traîner les Etats devant les tribunaux c'est quand même dingue mais il y a un autre exemple si je peux me permettre aussi qui est intéressant c'est qu'avant même justement encore une fois ratification et pour le bien des négociations entre guillemets les négociateurs et donc notamment le gouvernement canadien et les lobbies canadiens ont demandé aux négociateurs en fait d'avoir un peu la main déjà sur la politique énergétique de l'Union Européenne ça s'est passé justement en 2009 il y avait une directive de mettre en place l'Union Européenne qui s'appelle la directive de la qualité des carburants le but c'était si vous voulez de discriminer les différentes énergies notamment les énergies fossiles et de leur donner une valeur énergétique et de montrer en gros que les énergies notamment l'énergie justement issue enfin le pétrole issu des stables du milieu du Canada était une énergie plus polluante et donc le but était in fine de réduire l'importation de cette énergie vers l'Union Européenne par le biais du CETA les lobbies canadiens ont attaqué et ont demandé de retirer ces velléités de l'Union Européenne et donc ils ont édulcoré ils ont modifié la définition justement de l'intensité carbone du pétrole ici de sa vitimineuse donc on voit déjà que ces accords ont déjà eu des effets via même les négociations avant même ratification pour le bien justement de cette négociation ça veut dire qu'au delà de ce qu'on vient de signer par exemple on a vu des lois qui ont voulu qu'on protège un peu les lanceurs d'alerte par exemple et on a vu que c'est loin d'être possible pour l'instant ça veut dire qu'au delà du fait qu'un lanceur d'alerte ne pourra plus s'exprimer parce qu'il sera tenu par un secret des affaires par l'entreprise en question à laquelle il appartient ou pas mais qu'en plus des intellectuels ou des pays ne pourront même plus communiquer sur les véritables dangers de quelque chose sans être attaqués par exemple moi demain j'ai envie de m'élever contre Monsanto en disant que leur produit est dangereux et si je suis présidente de la France et que je dis que je suis ministre de l'écologie et que je dis qu'il va falloir faire attention et comme Ségolène Royale l'a fait mettre le round-up un peu de côté d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une autorisation provisoire qui était en cours pour le round-up ce qui ne me rassure pas beaucoup d'ailleurs sur l'avenir du TAFTA ça voudrait dire que Monsanto peut m'attaquer en gros et peut attaquer l'état français en disant votre ministre là elle a fait quelque chose qui va contre les intérêts de notre société qui va nous faire perdre du chiffre d'affaires donc on vous attaque Tout changement de réglementation qui changerait le cadre d'investissement une entreprise vient elle a ce type d'investissement toute réglementation qui change ce cadre peut faire l'objet d'une attaque devant ces tribunaux arbitraux Donc les multinationales deviennent les patrons des états ? Les multinationales finalement mettent une épée de Damoclès sur la tête des législateurs pour pas qu'ils fassent des nouvelles normes parce que s'ils font des nouvelles normes ils peuvent être attaqués et c'est encore une fois c'est le citoyen le contribuable qui paye ça Donc on donne un pouvoir supplémentaire juridique en plus d'un pouvoir financier aux multinationales en leur demandant quoi en échange ? Rien Ça veut dire que jusque là on était la main d'oeuvre pas chère qui travaille beaucoup pour gagner peu ensuite on a été le consommateur qui donne encore de l'argent finalement à travers ça et maintenant c'est nos impôts qui vont servir à renflouer en plus les caisses on nous presse sous trois aspects Voilà en fait on nous presse sur trois aspects puis on enlève tout processus de décision aux citoyens c'est à dire que tout est décidé à Bruxelles c'est loin les multinationales s'il y a un problème c'est plus réglé chez toi sur un tribunal c'est réglé à Washington par un tribunal d'arbitrage donc voilà le citoyen il devient de plus en plus dépossédé ce qu'il mange il ne sait pas ce qu'il bouffe parce que c'est négocié entre Bruxelles et Washington s'il y a un problème c'est pas réglé chez lui parce qu'on règle ça à Washington donc voilà alors que faire ? Après on s'étonne que les gens ne veulent plus voter qu'ils ne sont plus concernés ben voilà on ne fait rien pour que les gens s'impliquent à Paris si bien sûr pour qu'ils s'impliquent un peu dans la vie politique Mais tu veux dire qu'en gros par exemple tout ce qu'on cherche à avoir depuis des mois, des années c'est-à-dire des étiquetages clairs par exemple sur les produits de grande consommation etc ce sont des choses qu'on n'a pas réussi à obtenir de l'Europe pour l'instant on n'a aucune chance de les obtenir si cet accord est signé Oui exactement ce qui est dingue c'est qu'aujourd'hui vous voyez c'est les associations de consommateurs qui vous listent des produits qui peuvent être dangereux c'est-à-dire qu'ils sont permis comme ça et que derrière il y a des étiquetages extrêmement compliqués parce que j'ai jamais indiqué que c'est dangereux et vous devez vous-même c'est encore une fois le citoyen qui doit faire l'ajustement par lui-même c'est pas les réglementations c'est le citoyen qui doit le faire c'est quand même hallucinant Mais donc ça veut dire que finalement le temps, l'énergie et l'argent qu'on donne et qu'on paye pour pouvoir avoir un système qui s'occupe de nous et qui nous protège c'est pour ça aussi que les gens ne veulent plus c'est parce qu'on finit par faire et le travail et le financement c'est-à-dire qu'on ne récolte plus les fruits de ce pour quoi on investit et on est en plus obligé de faire le travail par nous-mêmes de sélection, d'information de protection de nous-mêmes C'est exactement et c'est dingue et quand vous regardez tous les commissaires européens qui sont censés nous représenter ce qu'ils font une fois qu'ils ont fini leur mandat c'est hallucinant ils bossent tous dans des multinationales et ça on se dit quand nous on fait la morale aux pays africains sur le fait qu'ils sont corrompus on se rend compte en fait que nous on n'est pas exemplaire donc commençons à être très exemplaires et mettons au pouvoir des gens celui qui avait une commission sur la transition énergétique à l'Assemblée nationale et aujourd'hui président d'une grande société d'énergie en France c'est quand même hallucinant ça comment est-ce que c'est possible Mais on s'insurge pas c'est ça aussi le problème je vais juste laisser le dernier mot à Johan avant qu'il s'en aille Je voulais juste rebondir sur ça si vous voulez en apprendre plus sur ces conflits d'intérêts cette connivence entre les politiques et les différents commissaires de la commission et les intérêts des multinationales allez visiter le site de Corporate Europe Observatory c'est CEO Corporate Europe Observatory et vous avez énormément d'informations et de rapports de dossiers justement CEO c'est C-E-O CEO qui montre vraiment cette connivence entre les politiques et les intérêts des multinationales et notamment aussi dans le cadre du TAFTA et du CETA à quel point c'est vraiment les multinationales et le lobby qui ont pignon sur rue dans le cadre des négociations et voilà c'est assez intéressant de voir et ça donne le tournis aussi effectivement de voir à quel point elles ont le contrôle elles ont les manettes mais tout est encore possible et c'est pour ça qu'on est là et on s'obilise et donc rendez-vous 4 juin rendez-vous samedi 4 juin et on viendra vous voir merci d'être venus on reste que tous les deux ouais ouais mais très bien très bien non mais c'était intéressant d'avoir son point de vue parce que c'est quand même un tiens viens ça va ? ma chaise s'est cassée mais c'est pas je vais prendre le tabou tiens attends je vais te le mettre là bah visite c'est Mehdi qui casse les chaises ouais ma chaise bon on avait aussi un autre invité qui devait venir mais je le vois pas qui ça ? non non rien à voir on est toujours sur le taffeta mais du coup il y avait un philosophe qui est confondateur de DiEM25 qui était sur la place tout à l'heure qui devait revenir mais je sais pas s'il a pas été chassé par la pluie du coup je le vois plus il est plus dans le coin moi je voulais voir un peu un truc avec toi aussi parce que on a parlé un petit peu la dernière fois plein de choses mais on a jamais vraiment creusé ce truc de marché de libéralisation de se dire est-ce que ces arguments là parce qu'à force de les entendre on a l'impression qu'ils sont implicites qu'ils ont raison que la libéralisation c'est le fonctionnement des choses en même temps si ça a pas fonctionné au niveau européen pourquoi ça marcherait sur un aspect transatlantique ? en fait ça fait partie de l'âge du capitalisme il y a eu plusieurs âges du capitalisme on a eu un âge à l'après-guerre où l'état intervenait où il fallait faire des sociétés publiques où il fallait redistribuer la productivité aux salariés parce qu'en face on avait le communisme et les gens avaient très peur du communisme donc il fallait que le capitalisme soit plus ou moins humain et puis à partir des années 90 il y a eu le couple Thatcher-Reagan qui a lancé un capitalisme beaucoup plus libéral beaucoup plus agressif et on a tous sauté dedans l'Angleterre l'a fait la France a sauté dedans elle a pas beaucoup lutté elle a lutté un an ou deux sous Mitterrand et puis elle a fait le tournoi au nom de la rigueur en 1983 donc tout le monde a sauté dedans au nom de l'Europe d'ailleurs un peu voilà c'est-à-dire au nom de l'Europe qui permettait d'éviter la troisième guerre mondiale finalement ça a été un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres c'est exactement ce que nous avons dit que l'Europe avait été en guerre ce qui était vrai pendant le XXe siècle deux fois en guerre et que maintenant grâce aux échanges on pourrait créer des interconnexions ce qui nous empêcherait de faire la guerre bon oui peut-être mais aujourd'hui la guerre change de forme disons exactement la guerre change de forme parce que quand on voit l'Europe du Sud on se rend compte qu'elle ne se porte pas très bien et que ce que l'on fait à la Grèce à l'Espagne et au Portugal est largement condamnable et crée pour le coup des morts donc il y a une forme de guerre économique qui s'est installée et puis maintenant en fait on est tous nés beaucoup plus tard et on a tous ce sentiment européen de nous mais on a tous ce sentiment aussi que l'Europe ne fonctionne pas et qu'on veut une autre Europe on veut une Europe plus humaine plus sociale on veut une Europe plus unie on veut une Europe qui nous protège justement de produits de mauvaise qualité qui nous protège des attaques des pays émergents qui sont en train de martyriser nos productions et donc on voudrait cette Europe là et aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir sont très satisfaits de l'Europe qu'ils ont fait parce qu'ils disent il n'y a pas eu de guerre mais l'Europe qu'ils ont fait est une Europe qui est complètement détraquée vous avez la moitié de l'Europe qui souffre l'Europe du Sud vous avez des lobbies qui sont aux manettes à Bruxelles au point qu'on peut avoir des voitures polluantes et faire des normes en fonction de ce qu'elles veulent on peut avoir de l'alimentation complètement dégueulasse et rien ne se passe donc on se rend compte que cette Europe ne fonctionne pas du tout c'est une Europe libérale qui ne fonctionne absolument pas et qu'il faudrait complètement refonder et du coup d'ailleurs on a l'impression que finalement avant il y avait des forces d'Etat c'est-à-dire qu'on pouvait dire la France fait la guerre à l'Allemagne aujourd'hui finalement on a le sentiment que c'est plus les gens de pouvoir contre la population en général c'est-à-dire qu'on aurait presque envie de leur dire mais prenez un pays démerdez-vous dedans et nous on va se trouver une terre non exploitée et on va tous vivre ailleurs c'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité sur certaines catégories sociales de différents pays à travers le monde c'est-à-dire que la mondialisation permet aussi ça la convergence des combats puisque le TAFTA c'est aussi un problème qui est mondial l'écologie est un problème mondial la crise est un problème mondial l'utilisation du peuple par des calques puissants et l'absence de circulation de l'argent est un problème mondial quelque part on se retrouve à être plus à lutter mais le pouvoir démesuré des gens qui s'attaquent à nous devient de plus en plus important est-ce qu'on peut vraiment espérer devenir un contre-pouvoir par rapport à ça je pense qu'il faut s'il n'y a plus d'espoir il n'y a plus de vie non mais il y a de l'espoir c'est obligatoire il y a de l'espoir il faut peut-être que ça permet cette convergence d'ailleurs le fait qu'on soit d'accord sur ces choses-là et quand on est dans le combat on n'est jamais aigri je pense donc il faut être dans le combat et c'est vrai que là aujourd'hui on est à un tel point où on est vraiment ce qu'avait dit Occupy Wall Street c'est les 99 contre les 1% maintenant c'est ça qui est hallucinant c'est plus 10, 15, 20 c'est 99% contre 1% un cadre un ouvrier souffre il souffre plus qu'un cadre mais un cadre qui est bossé à la défense exploitée à qui on dit il faut bosser 12h à qui on envoie des mails à 23h etc et lui aussi finalement quelque part exploité mais il ne s'assurge pas forcément autant il ne s'assurge pas forcément parce qu'il a l'impression que par rapport à l'ouvrier c'est un vainqueur et donc il y a une division finalement une opposition entre les classes basses plutôt qu'avoir une union parce que finalement un cadre est de la même force de travail et la même façon exploité peut-être avec un peu plus de gants mais qu'un ouvrier c'est ça qui est dingue donc il devrait se sentir au fond plus proche de l'ouvrier que des 1% qui lui dit de faire ce qu'il fait oui mais du coup il a peur de perdre son emploi c'est à dire qu'on est tenu par une peur de manquer d'argent qui fait que d'ailleurs il y a aussi peu de syndiqués en France parce qu'on dit qu'il y a aussi peu de syndiqués on dit que finalement la CGT représente 3% de la population mais finalement il y a quand même beaucoup d'entreprises où c'est très mal vu où on a peur de ne pas être gardé de ne pas être embauché donc c'est pas parce que les gens n'affirment pas réveillent ce sentiment en eux c'est la réalité aujourd'hui quelqu'un qui est cadre n'osera jamais se mettre à la CGT ou à la saluca parce qu'on dira t'es un beauf tu penses comme les vieux etc mais il y a beaucoup de gens et j'en ai rencontré beaucoup ici moi à Nuit Debout qui passaient comme ça qui avaient des bons postes et qui sentaient au fond d'eux qu'il y avait ce truc et qui voulaient s'en libérer donc il faut justement jouer avec ça cette petite flamme il faut faire en sorte qu'elle devienne un grand feu et que les gens y aillent et s'investissent beaucoup et puis on a vu des mecs des numéros 2 de Goldman Sachs ou numéro 3 aux Etats-Unis qui ont démissionné pour aller élever des chèvres qui ont écrit une lettre de démission en disant je ne peux plus participer à ce système que je trouve abject pour mes enfants etc donc il y a toujours des individus cachés derrière ça et quelque part peut-être que cette oppression le fait qu'on soit obligé de se réveiller aujourd'hui parce qu'il sera trop tard dans 3 ou 4 ou 5 ans que ce soit pour la planète ou pour notre vie ici en Europe ou ailleurs dans le monde quelque part ça permet aussi de fédérer ces gens-là puisque on est souvent unis pour mais on est parfois unis contre oui exactement il y a un truc un peu philosophique là-dedans non mais clairement et vous avez même des gens qui bossent dans des entreprises qui essayent au quotidien avec leurs moyens de faire des choses moi je dis toujours petit moyen petite action grand moyen grande action donc il faut vraiment faire en sorte que toutes ces petites actions de gens même des gens qui n'osent pas sortir du système complètement parce qu'ils sont tenus par le logement par les enfants et on les comprend tout le monde ne veut pas être Che Guevara et aller comme ça au combat et tout abandonner mais ces gens-là font des petites actions de tous les jours ils disent des choses ils tiennent des positions ils essayent de changer un peu le cours de leur entreprise et ces gens-là il faut les encourager donc c'est ces petites actions collectives qui à la fin moi je pense font des grandes actions non mais c'est vrai que c'est la tempête autour de nous je ne sais pas si vous entendez je pense que bientôt je ne sais pas comment ça va se finir je ne sais pas ils tiennent la bâche pour l'instant on va peut-être les aider après un moment donné mais c'est vrai ça va ils ont l'air d'y arriver là c'est la vraie tempête là 22h14 je pense qu'on n'est pas loin de la vérité ouais là c'est ouais non mais juste un truc le pouvoir de l'argent t'es un économiste finalement j'ai l'impression que t'en reviens c'est-à-dire cette dictature des chiffres sur les vies humaines est-ce qu'à un moment donné on n'a pas merdé sévèrement là-dessus on a donné pour moi beaucoup trop d'importance à l'économie aujourd'hui ça devient une science c'est l'alpha et l'oméga alors qu'à la base c'est quand même quelque chose de très politique l'économie il n'y a pas de vérité il n'y a pas une seule vision en économie vous avez une dizaine de courants vous avez autant de façons de penser donc dire l'économie c'est ça qu'il faut faire c'est ça le résultat c'est quelque chose de complètement fou c'est faux de dire ça et d'ailleurs une chose qui est assez intéressante c'est que des pays qui étaient très pauvres comme la Corée ou comme Hong Kong ou comme d'autres pays ont appliqué exactement l'inverse de ce qu'on leur recommandait et souvent les ministres de l'économie de ces pays-là qui ont porté ces pays n'étaient pas des économistes mais des ingénieurs ou des juristes donc on ne peut pas dire que les économistes aient fait des très bonnes choses pour l'économie ces dernières années ils n'ont pas prévu la crise on est tombé dans la crise ils ont demandé à déréglementer on est tombé dans la crise d'ailleurs on se demande comment ces mecs-là qui étaient les experts des opinions sur les années à venir c'est-à-dire qu'on est aussi stupide de finalement donner la parole aux mêmes personnes qui sont je pense qu'il y a 4-5 personnes en France à qui on donne la parole par exemple sur la crise et sur les marchés financiers qui sont des mecs qui ont strictement rien prévu des catastrophes qui sont arrivées en France et en Europe et à qui on continue de demander leur avis dans n'importe quelle société on les aurait virées depuis longtemps oui c'est vrai c'est vrai après on peut tous faire des erreurs on peut tous faire des erreurs mais c'est une vérité qu'aujourd'hui ceux qui disent qui prétendent qui défendent le libéralisme sont les gens quand même qui ont dit que la déréglementation était bien et que ça a créé la crise qui ont dit que les politiques d'austérité c'était nécessaire alors que l'on en voit les résultats il n'y a pas de croissance les pays vont mal ils ont créé 20 000 emplois on dit que c'est un miracle alors qu'ils en ont perdu des millions enfin vous voyez aujourd'hui c'est ça aujourd'hui des économistes là et ça va être le cas de notre gouvernement va dire oh là là j'ai créé 60 000 emplois la dernière année alors qu'il en a perdu plus d'1,5 million depuis la crise mais c'est comme les chiffres les chiffres du chômage où finalement on se rend compte que quand on regarde dans le détail c'est le truc que je t'ai envoyé la dernière fois où on se rend compte dans le détail que finalement les demandeurs d'emploi qui ont sauté c'est ce qu'on faisait à l'époque de Sarkozy c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été radiés parce qu'il y a eu un problème d'actualisation c'est des gens qui ont été sortis en fait qui sont sortis des chiffres du chômage mais les chiffres de l'emploi en France on parle que des inscrits à Pôle emploi alors qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas d'emploi mais qui ont été sortis complètement des statistiques et on parle pas de ces gens-là et on manipule un peu ces chiffres aussi pour dire le chômage a baissé en France non les indemnisés à Pôle emploi ont baissé en France exactement et d'ailleurs si vous voulez baisser le chômage comme le fait le Royaume-Uni etc. ou les Etats-Unis vous supprimez le RSA vous supprimez tout ça toutes les aides et vous avez d'un seul coup des gens que l'on sort des chiffres mais qui errent dans la rue qui ne sont rien et qui ne sont pas inscrits en tant que chômeur et vous pouvez dire ben ça y est j'ai lutté contre le chômage et c'est super alors que vous avez juste radié des gens parce que vous avez changé le statut de chômage donc il y a deux façons soit on lutte contre le chômage en créant des emplois soit on lutte contre le statut de chômeur et c'est la voie qui a pris un peu notre gouvernement c'est vrai qu'on est non ça va maintenant le fil il est isolé donc c'est les prises mais ça ça va c'est pas grave ça par contre un peu plus déjà on parle pour clôturer un peu ce truc de taffeta on a l'impression qu'on est un animal intelligent mais finalement en étant une des espèces les plus fragiles dans la chaîne la chaîne alimentaire on est quand même en train de négliger les trucs dont on a le plus besoin c'est à dire on a une fourchette de survie sur la planète entre des températures qui sont extrêmement limitées par rapport à d'autres espèces qui s'adaptent vachement donc on est en train de carrément foncer directement dans ce réchauffement climatique qui fait qu'on en a plus que pour une, deux, trois quatre générations et on est en train de se flinguer de l'intérieur aussi c'est à dire au cas où les intempéries les chutes de neige les vents les pluies la sécheresse nous tue pas on essaie de s'infiltrer dans le corps de plus en plus de produits dégueulasses comment on explique ce truc là ? qu'est-ce qui s'est passé en fait ? à quel moment on a décroché ? et bien ce qui est dingue c'est que c'est des intérêts vraiment économiques de court terme qui l'emportent sur une vision de long terme là on voit bien que le climat alors qu'on devrait tous s'unir ça concerne toute la planète se dire bon écoutez les mecs on arrête et que les pays riches que nous sommes nous ou les Etats-Unis qui représentent une grosse partie des émissions de CO2 devraient se dire écoutez les mecs on s'est développé on va faire des efforts ne vous inquiétez pas on devrait être coopératif et bien on reste quand même dans la concurrence on voit qu'il y a quand même un aspect bestial là-dedans les mecs qui font de l'argent ils vont aller vivre où ? je veux dire sur la lune sur Saturne à un moment donné ils ont des enfants aussi ? exactement mais bon comme à l'échelle d'une vie ça ne touche personne quand on est très riche ils se disent bon ben voilà et puis ça va toucher eux ils mourront et nous on pourra survivre et ça frappera toujours les pays les plus pauvres nous on trouvera toujours des technologies des barrières des machins même si on vivra mal ils arriveront toujours à vivre un peu mieux mais ça touchera quand même les gens qui sont les pays les plus pauvres ceux qui n'ont pas d'infrastructure ceux qui ont besoin de la pêche de la chasse pour vivre ces pays là vont être frappés en premier mais les pays les plus pauvres sont aussi les plus riches parce que par exemple j'ai vu un TED Talk génial d'une nana qui parlait de l'Afrique qui est une fille qui a étudié en économie d'ailleurs je crois aux Etats-Unis à Harvard et qui disait c'est quand même marrant parce que vous nous faites la mendicité à travers vos organismes pour nous envoyer des crayons de couleurs et des cahiers mais les diamants c'est chez nous le pétrole c'est chez nous donc finalement les pays pauvres c'est nous parce qu'on n'a plus rien dans nos sols exactement les pays les plus bénis des dieux en termes de ressources naturelles c'est les pays comme l'Angola qui a un sol en diamants et une mer en pétrole mais après qui n'a pas la capacité à exploiter ça c'est ceux qui ont le capital qui viennent et qui exploitent et ce sont des compagnies de pays riches qui viennent, qui exploitent qui font des contrats de partage de la valeur extrêmement défavorable à ces pays et qui s'arrangent pour qu'il y ait un chef d'état qui reste 30-35 ans qui leur fasse des très bons contrats et qu'ils les financent etc. pour qu'il ait suffisamment de puissance par rapport à n'importe quel opposant pour rester là et l'argent est récupéré et elle se retrouve chez nous et donc les biens qu'ils ont les ressources naturelles qu'ils ont ce sont nous qui les consommons avec nos entreprises et ces pays n'ont rien donc effectivement les pays riches à la base font partie aujourd'hui des pays les plus pauvres parce qu'ils se font avoir par les pays les plus riches Oui parce qu'en fait on est encore dans une époque un peu post-coloniale où on a eu tellement d'intérêt en tout cas nous la France on est clairement un pays colonisateur on a clairement sorti des colonies depuis politiquement depuis 30-40-50 ans max et finalement on a réussi quand même à mettre à la tête de certains états des mecs qui nous arrangent pour continuer à avoir des accords intéressants pour nous Complètement Aujourd'hui il n'y a plus des colonies au sens juridique mais il y a des colonies au sens économique clairement et déjà il y a le franc CFA qui dépend quand même qui est relié à nous il n'y a aucune raison que ce soit relié et puis on le voit bien les interventions que l'on fait même militaires etc il y a des interventions on donne notre avis sur des gens qui sont élus enfin demain comment on le prendrait si des Africains venaient intervenir chez nous et donner leur avis sur la politique économique que l'on mène c'est quand même hallucinant Je pense qu'ils auraient plein de choses à dire Voilà je pense qu'ils auraient Non mais je veux dire on se prend vraiment pour des gens extrêmement exemplaires Devoir d'ingérence quoi Mais voilà et quand on voit finalement le système politique que l'on a où il y a eu de la corruption vous avez quand même le ministre du budget qui est censé récolter des impôts qui avait un compte en Suisse quel moral on peut faire demain à des présidents africains en disant oui vous êtes corrompu enfin c'est très difficile aujourd'hui on est loin d'être exemplaire Ça devient très difficile d'expliquer le monde à des enfants de 4 ans parce qu'ils vont vous dire mais pourquoi ? Mais comment c'est possible ? Comment des gens aussi bêtes peuvent gagner autant d'argent pour faire des choses aussi moches vis-à-vis de toutes ces personnes-là ? Je ne sais pas quoi leur répondre moi aujourd'hui à ces gamins Bah oui moi aussi mais moi aussi vraiment il y a de quoi je ne sais pas s'il ne faut même pas plus en rire qu'en pleurer tellement c'est ridicule parce que dans beaucoup de cas on voit bien que la réalité dépasse la fiction et qu'on est dans un très très mauvais film Le mieux est l'ennemi du bien donc il faut revenir au bon sens aux fondamentaux Exactement quand on voit aujourd'hui que l'évasion fiscale c'est 60 milliards et que l'on fait imposer à l'ensemble de la population des coupes budgétaires 20 milliards sur la sécu sur la sécu sur les hôpitaux sur les écoles sur toutes ces choses-là on fait des coupes budgétaires alors qu'il y a de l'évasion fiscale de grands groupes on se dit qui sont parfois français et même souvent français on se dit vraiment que ça marche sur la tête Aujourd'hui finalement excuse-moi je te coupe si on impose 4-5 grosses sociétés multinationales, internationales dont les gros groupes classiques Google, Amazon, etc et si on fait une toute petite taxation sur les transactions financières on n'a plus besoin d'argent Exactement si on taxait les transactions financières on gagnerait énormément d'argent Même sur des parts minimum on parle de pourcentages stupides mais si on arrivait à canaliser un peu les échanges des marchés en taxant un tout petit peu sur un pourcentage extrêmement faible les transactions financières on n'aurait plus besoin d'argent en Europe Et d'ailleurs je crois que c'est l'Angleterre qui s'y oppose puisque le marché la cité est à Londres Exactement Beaucoup s'y opposent l'Angleterre en premier lieu et c'est vrai que la taxation des transactions financières ce serait quelque chose de bien parce que les financiers ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité il faut que ça bouge tout le temps alors la volatilité a vachement augmenté ces dernières années parce que quand il y a de la volatilité ça veut dire qu'il y a des ventes et des achats, etc et donc si vous mettez une petite transaction même aussi minime qu'elle soit là-dessus des gens s'y opposent parce que ça toucherait à des bénéfices des bénéfices de grandes banques alors qu'au final les marchés financiers ne travaillent pas ils bossent 24h sur 24 ils ne sont pas fatigués ce n'est pas un être humain alors pourquoi on taxe plus le travail que les mouvements financiers on pourrait les taxer facilement les mouvements de capitaux mais bizarrement ça ne prend pas il y a des gens qui s'y opposent alors que c'est quand même quelque chose de logique qui nous permettrait d'avoir des fonds pour faire autre chose des investissements dans les renouvelables dans l'efficacité énergétique pour éviter les accords transatlantiques qui vont pénaliser les générations à venir entre autres exactement de quoi ? Mehdi Mehdi c'est dans le vélo le pauvre de toute façon je pense qu'on va rendre l'antenne dans pas longtemps on avait un petit sujet à passer encore et puis du coup on pourra peut-être faire une petite annonce après merci Thomas merci beaucoup merci vous retrouverez Thomas place de la république samedi normalement pendant la journée thématique taftar nous on va continuer à suivre ce qui va se passer ici et puis ailleurs il y aura quelqu'un de Greenpeace qui viendra la semaine prochaine on va essayer de se faire expliquer justement ces fuites un peu sur le taftar pour aller un peu dans le coeur du sujet et puis la confédération paysanne qui n'a pas pu être là ce soir beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là ce soir qui vont venir on espère dans les jours à venir merci d'être venu merci merci beaucoup à bientôt à tout de suite c'est chaud ça tient malgré merci merci à tous merci à tous Merci.